La Femme squelette par Clarissa Pinkola Estes Elle avait fait quelque chose que son père désapprouvait, mais dont personne ne se souvenait. Toujours est-il que son père l'avait traîné jusqu'à la falaise et précipité dans la mer. Les poissons avaient mangé sa chair, dévoré ses yeux, et elle gisait sous les eaux son squelette balotté par les courants. Un jour arriva un pêcheur. En fait, ils étaient plus d'un à pêcher à cet endroit, mais celui-ci avait été entraîné bien loin de chez lui, et il ignorait que les pêcheurs des environs se tenaient à l'écart de cette crique, disant qu'elle était hantée. Or voilà que l'hameçon du pêcheur vint à se prendre dans les eaux de la cage thoracique de la femme squelette. « Oh ! » pensa le pêcheur, « je tiens là une grosse prise ! » Il imaginait déjà le nombre de personnes que ce magnifique poisson allait nourrir, combien de temps il durerait, combien de temps il lui permettrait de ne plus retourner pêcher. Alors, tandis qu'il se bagarrait avec ce poids énorme, la mère se mit à bouillonner, secouant son kayak comme un fœtu de paille, car celle qui était sous la surface se débattait pour essayer de se libérer. Et plus elle luttait, plus elle s'emmêlait dans la ligne. Elle avait beau faire, elle était inexorablement tirée vers le haut, accrochée par les côtes. Le chasseur s'était retourné pour rassembler son filet. Il ne vit donc pas son crâne chauve apparaître au-dessus des vagues. Il ne vit pas non plus les petites créatures coralliennes qui scintillaient dans ses orbites, ni les crustacés sur ses vieilles dents d'ivoire. Quand il se retourna avec son filet, le corps tout entier avait émergé et était suspendu à l'extrémité de son kayak par ses longues dents de devant. « Ah ! » hurla l'homme. De terreur, son cœur fit un bond terrible et ses yeux allèrent se réfugier à l'arrière de sa tête, tandis que ses oreilles devenaient cramoisies. « Ah ! » Lui asséna un coup de pagaie et se mit à pagailler comme un fou vers le rivage. Il ne s'était pas rendu compte qu'elle était entortillée dans sa ligne. Aussi semblait-elle le pourchasser, debout sur ses pieds. Il était de plus en plus terrifié. Il avait beau faire des zigzags, elles suivaient, et son haleine dégageait des nuages de vapeur au-dessus de l'eau, et ses bras se tendaient, comme pour se saisir de lui et l'entraîner dans les profondeurs. « Ah ! » gémit-il en touchant terre. Il ne fit qu'un bond hors de son kayak et se mit à courir, sa canne à pêche serrée contre lui avec sa ligne, le cadavre de corail blanc de la femme squelette derrière lui, toujours embalifié côté de dents. Il escalada les rochers. Elle suivit. Il se mit à courir sur la toundra gelée. Et elle suivit. Il courut sur le poisson qu'on avait mis à sécher dehors, le réduisant en pièces sous ses mouklouks. Elle suivait tout du long. En vérité, elle s'empara au passage d'un peu de poisson séché et se mit à le manger, car il y avait bien longtemps qu'elle ne s'était nourrie. Enfin, l'homme atteignit son igloo, plongea dans le tunnel et rentra à l'intérieur à quatre pattes. Hors d'haleine. Il resta là, à octé dans l'obscurité, le cœur battant la chamade. Enfin, en sécurité. « Oh oui, oui, grâce au Dieu ! Corbeau, oui, merci, Corbeau ! » Et cède-na la toute bienfaisante. En sécurité, enfin. Et voilà que lorsqu'il alluma sa lampe à huile de baleine, c'était là. Elle était là, recroquevillée sur le sol de neige, un talon par-dessus l'épaule, un genou contre sa cage thoracique, un pied sur le coude. Plus tard, il serait incapable de dire ce qui le poussa. Peut-être la lueur du feu adoucit-elle ses traits, ou bien c'était le fait qu'il était un homme seul. Toujours est-il que la respiration du pêcheur se fît plus attentive, que doucement, il tendit ses mains rudes, et avec les mots d'une mère à son enfant, il se mit à la désenchevêtrer de la ligne. Nana commença par désentortiller la ligne de ses doigts de pied, puis de ses chevilles. Nana Il travailla jusqu'à la nuit, jusqu'à ce qu'il lavette de fourrure pour lui tenir chaud, et les os de la femme squelette étaient dans l'ordre qui convenait. Il fouilla dans ses parements de cuir, prit son silex et se servit de quelques-uns de ses cheveux pour faire un supplément de feu. Tout en huilant le bois précieux de sa canne à pêche et en moulinant la ligne, il la regardait. Elle, dans ses fourrures, ne disait mot. Elle n'osait pas, de peur qu'il s'empare d'elle, la jette sur les rochers et la mette en pièce. L'homme commença à somnoler. Il se glissa sous les peaux et bientôt il se mit à rêver. Or, parfois, dans le sommeil des humains, une larme vient à perler à leur paupière. Nous ignorons quelle sorte de rêve en est la cause, mais ce doit être un rêve triste ou bien un rêve où s'exprime un désir. C'est ce qui se passa pour cet homme. La femme squelette vit la larme briller à la lueur du feu et soudain, elle eut terriblement soif. Elle déplia ses os et se glissa vers l'homme endormi puis posa sa bouche sur la larme. Cette unique larme fut une rivière à ses lèvres assoiffées. Elle but encore et encore jusqu'à étancher la soif qui la brûlait depuis si longtemps. Pendant qu'elle était allongée auprès de lui, elle plongea la main en l'homme endormi et mit au jour son cœur, ce puissant tambour. Elle s'assit et tapa sur les deux côtés du cœur. boum boum, boum boum, tandis qu'elle jouait ainsi, elle se mit à chantonner. De la chair, de la chair, de la chair. Plus elle chantait, plus son corps se couvrait de chair. Elle chanta pour une chevelure, elle chanta pour des yeux, elle chanta pour des mains potelies. Elle chanta pour une fente entre ses jambes, pour des seins longs, assez profonds pour tenir chaud et tout ce dont une femme a besoin. Et quand ce fut terminé, elle chanta pour ôter les vêtements de l'homme endormi et se glissa avec lui dans le lit, peau contre peau. Elle rendit à son corps le tambour magnifique, son cœur. Et c'est ainsi qu'ils se réveillèrent, l'un et l'autre, en mêlée d'une façon différente maintenant, après la nuit passée, de bonne et durable façon. Les gens qui ont oublié ce qui avait causé son malheur au départ, racontent qu'elle s'en alla avec le pêcheur et qu'ils furent largement nourris par les créatures de la mer qu'elle avait connues dans son séjour sous l'eau. Cette histoire, disent-ils, est vraie et ils n'ont rien à ajouter. et ils n'ont rien à ajouter. Sous-titrage Société Radio-Canada